... Peinture, mais aussi sculpture, céramique, dessin, gravure, aucun domaine n'a échappé à l'exploration artistique du génial Picasso. Rarement un artiste se sera adonné avec autant de facilité et de liberté à toutes les formes d'art. Picasso était avide de découvrir de nouvelles techniques de création. Tout ce qui pouvait servir son inventivité foisonnante était bon à prendre, sans aucun a priori. Dans ce cours, nous allons parcourir les différents aspects de son travail qui font de Picasso un artiste total. En route ! Picasso s'intéresse à la sculpture dès ses débuts à Paris. Elle est pour lui un vaste terrain de jeu expérimental, un laboratoire où il improvise les idées les plus folles. Lorsqu'il sculpte, Picasso n'a pas de préjugés sur les matériaux. Il utilise tout ce qui lui tombe sous la main. Il travaille de manière rapide, efficace, instinctive. Et surtout, il se moque des règles académiques et crée comme bon lui semble. Le premier moment clé a lieu durant l'été 1906, lorsqu'il se rend dans le village espagnol de Gossol. Cette étape, que nous avons évoquée dans la première séquence, est décisive. Picasso sculpte le bois de manière primitive, ce qui lui permet de se libérer de toutes les conventions réalistes. Quelques temps plus tard, pendant sa période cubiste, il teste en volume ce qu'il a inventé sur la toile, l'éclatement de la réalité en facette. Cela donnera cette étrange tête déstructurée de Fernande en 1909. Regardez. Mais la véritable invention de cette période survient en 1912. Avec son ami cubiste, Georges Braque, Picasso crée une forme inédite en art, la construction-assemblage, qui est en quelque sorte un tableau en relief. Les objets représentés, le plus souvent un violon ou une guitare, faits dans des matériaux de récupération, se décomposent en signes qui permettent de les identifier. D'autres assemblages utilisent, tels quels, des objets de la réalité. Regardez ce verre à absinthe. C'est une boisson courante à l'époque que l'on filtrait à travers un sucre posé sur une cuillère ajourée. Ici, la cuillère est une véritable cuillère, mais la forme du verre, elle, est totalement décomposée, comme s'il était vu sous plusieurs angles à la fois. Après cette période d'intense créativité, Picasso cesse quasiment la sculpture pendant environ dix ans. Mais c'est pour mieux la reprendre au milieu des années 1920, lorsqu'il décide de créer un monument à la mémoire de son ami disparu, Guillaume Apollinaire. Le monument ne verra jamais le jour, en tout cas, pas sous la forme prévue par l'artiste. Mais le projet, daté de 1928, donne naissance à une œuvre très originale. Avec l'aide d'un ami sculpteur espagnol, Julio González, qui l'initie à la soudure, Picasso crée une sculpture en tige de métal qui forme comme un dessin dans l'espace. En tournant autour, les traits se mettent en place pour faire apparaître une petite fille sur une balançoire. En 1930, Picasso achète le château de Boisgeloux. Enfin, il possède l'atelier qui va lui permettre de s'adonner pleinement à la sculpture. Il expérimente alors le modelage de la terre et le travail du plâtre. Il joue avec la matière et les effets de surface en appliquant par exemple des empreintes d'objets sur ses œuvres. La muse de cette période s'appelle Marie-Thérèse. Picasso explore son visage dans des sculptures aux formes décomposées et arrondies qui font écho aux portraits contemporains de la jeune femme. C'est en pleine guerre, en 1943, que Picasso crée l'une de ses plus célèbres sculptures, l'homme au mouton. L'artiste travaille sur le projet durant plusieurs mois et réalise d'innombrables esquisses sur papier. Mais il ne lui faut qu'un après-midi pour monter l'œuvre en terre glaise dans son atelier. Parce qu'elle est fragile, elle est tout de suite coulée dans le plâtre. Elle sera ensuite fondue en bronze, ce qui, en ces temps-là, est un véritable acte de résistance. L'occupant avait en effet réquisitionné les sculptures en bronze qui étaient ensuite fondues et qui fournissaient la matière première à l'industrie d'armement allemande. Aux yeux de Picasso, l'homme au mouton est une œuvre majeure. Elle représentait le triomphe de l'art sur le nazisme destructeur de la culture. En 1949, il offre la sculpture à la ville de Valoris. Après la guerre, Picasso retrouve le génie inventif des assemblages. Ces sculptures ludiques surgissent à partir de la combinaison d'objets divers, souvent des rebuts. Savez-vous comment l'avait surnommé son ami Cocteau ? Le roi des chiffonniers. En 1950, il invente la première sculpture dont les pieds ne touchent pas terre. Elle s'intitule Petite fille sautante à la corde. Techniquement, c'est une véritable prouesse. Inventée toujours et encore. Les dernières années de la vie de l'artiste sont celles d'un regain de créativité. Picasso exploite un domaine qu'il avait jusqu'alors délaissé, la monumentalité. À partir de maquettes composées de papiers découpés aux ciseaux, il fait construire de grandes sculptures en tôle pliée que le spectateur découvre en tournant autour. Regardez cette femme aux bras écartés. L'autre forme d'art qui séduit Picasso, c'est la céramique. Durant l'été 1946, il fait la connaissance de Georges et Suzanne Ramier, les propriétaires de l'atelier de poterie de Madura à Valoris, réputé depuis l'antiquité pour le travail de ses céramistes. Picasso est immédiatement séduit. Voici un nouveau défi qui s'offre à lui. Il a déjà travaillé la terre à bois gelou, mais la céramique, c'est autre chose. Cette technique doit surmonter deux difficultés majeures. La première est la peinture à l'aveugle sur la poterie. On pose sur sa surface un engobe, une substance liquide transparente dont la couleur apparaît seulement avec la cuisson. La deuxième difficulté est la cuisson elle-même. Dans le four porté à très haute température, il peut arriver de nombreux accidents. Un vase qui se déforme, qui brûle, qui explose. Mais Picasso a l'esprit joueur, il va non seulement surmonter ces difficultés, mais aussi les exploiter. Dans l'atelier des ramiers, Picasso teste toutes les possibilités de la matière, laissant souvent la surprise de la cuisson faire son oeuvre. En 1949, il achète son propre atelier, le Fournat, à Valoris, où il poursuit sa production. Durant plus d'une quinzaine d'années, il réalisera près de 4000 céramiques. Les célèbres femmes bouteilles, qui associent la forme du récipient à celui du corps de la femme, mais aussi et surtout des plats, des assiettes, des cruches, qui regorgent de motifs récurrents comme la femme, la chouette, le taureau, le faune. Quelle production foisonnante ! Sous-titrage Société Radio-Canada